Décaliflation, voilà. C'est la combinaison des mots qualité et inflation. C'est quand des entreprises qui fabriquent de la nourriture remplacent des ingrédients comme le cacao par des extraits de cacao ou encore d'autres solutions moins coûteuses comme des additifs. Une autre façon pour les fabricants d'économiser. Les fruits deviennent des saveurs de fruits, le lait devient des extraits de lait ou encore le beurre qui est remplacé par de l'huile végétale. Comme dans le cas de la rédiflation, le problème, c'est que les fabricants n'ont pas à le déclarer. Et malheureusement, la multiplication des additifs, des agents de remplissage, des colorants et des arômes, ça n'a pas encore été étudié suffisamment par la science. Mais ce qui est certain, c'est que la liste d'ingrédients s'allonge et ça s'accompagne d'une perte de la valeur nutritive des produits aussi. Sylvain Charlebois nous explique certaines conséquences de cette pratique. C'est sûr qu'au niveau nutritionnel, il y a probablement des compromis. Comme par exemple, je ne sais pas moi, on remplace le beurre par l'huile végétale, par exemple. On va utiliser l'huile de palme aussi. Et selon certaines études, on voit qu'il y a certains ingrédients qui sont moins bons pour la santé que d'autres. C'est certain qu'au niveau nutritionnel, probablement dans plusieurs cas, il y a eu un compromis nutritionnel. C'est pour ça qu'on appelle ça la décaliflation. On joue avec le mot « qualité » dans le fond. Voici justement quelques exemples de produits qui ont changé. La recette du Gatorade indiquait il y a deux mois que les 560 grammes donnaient jusqu'à 8 litres de boisson. Gatorade en poudre, là. Mais maintenant, c'est 7 litres. Pepsi qui possède Gatorade assure que la recette n'a pas changé. Mais une chose est sûre, on termine le produit plus rapidement. Autre exemple, la garniture pour tarte à la citrouille Ely Smith. L'huile végétale est récemment passée de la troisième à la sixième place dans la liste d'ingrédients. L'entreprise utilise maintenant plus d'eau dans sa recette. Puis la fameuse crème glacée Agenda's a connu une double hausse de prix d'un seul coup. Le format de 500 millilitres est d'abord passé à 450 millilitres, soit une perte de 10 % sans que le prix baisse. Et s'ajoute à ça le fait que ce format est maintenant considéré comme une collation, ce qui rend le produit taxable, donc 15 % de plus. Mais c'est avec les barres collation Quaker au briseau chocolaté qu'on remarque le plus les nouvelles pratiques. Le format est d'abord passé de 156 à 120 grammes, encore une fois sans que le prix baisse. Mais en plus, le chocolat au lait a été remplacé par un enrobage chocolaté. C'est-à-dire que la recette a changé pour contenir moins de cacao et moins de nutriments. Le print de l'endroit, cu MIT, c'est-à-dire que l'endroit pour consulter le plus ou de l'endroit.